Bonjour, on se retrouve pour un message avec la pleine lune du 12 décembre 2019, nous sommes avec cette dernière pleine lune de ce mois de décembre avec l'année 2019, c'est la dernière pleine lune de 2019, on va regarder le message qu'elle a à nous dire, elle a quelque chose à nous dire, on va regarder ça c'est une lune en gémeaux, il y a beaucoup de choses à nous dire sûrement par rapport à cette fin d'année déjà, on est sur une position ici de lutte avec Nelson Mandela, il y a quelque chose qui nous parle d'une position à prendre on avance vers quelque chose de nouveau, ça peut être la lutte par rapport à ce qui se passe en ce moment partout en France et le désagrément que ça impose pour certains travailleurs et pour d'autres qui défendent les droits on voit bien ici avec la pleine lune qui nous dit de rester un petit peu dans cette position ferme, on va dire une personne un petit peu dans des idéaux ici on voit qu'elle chevauche un requin, quelque part on a envie de dire de ne pas appeler la violence mais plutôt la raison quand on a ces deux cartes c'est plutôt la raison on peut avancer mais ça peut être une autre trouble pour nous parce qu'on peut-être qu'on nous vend du rêve aussi par rapport à cette lutte peut-être qu'il faut s'unir davantage quand on voit cette carte, s'unir davantage, être plus dans l'union au lieu de se désunir on va dire d'être beaucoup plus, de partager des valeurs et d'être plus près les uns les autres plutôt que diviser c'est ce que ça me parle parce que là on voit bien une personne dans l'ego qui est un petit peu centrée sur elle-même et qui ne pense qu'à elle avec cette stratégie, on voit ce requin ici, une stratégie, je ne pense qu'à moi et peut-être qu'ici avec cette lutte, on a envie de nous dire avec cette pleine lune lutter plutôt pour un partage et non une division mais plutôt une union entre les personnes avec le peuple, dans le peuple il y a une lutte certes mais pas pour se désunir, c'est ce que veut nous dire cette pleine lune j'ai bien l'impression qu'elle nous dit quelque chose comme ça on ne peut qu'être plus fort quand on est uni, voilà ce qu'elle dit aussi alors je vais prendre une autre carte voilà, nous avons ici un petit peu la joie de vivre avec ce tableau qui est connu par rapport à ce que je disais, une union, l'union fait la force on a envie de dire avec ces deux cartes, l'union fait la force c'est vraiment la stratégie de la pleine lune ici pour cette lutte peut-être une lutte finale par rapport à des droits, à des valeurs humaines et de ne pas réagir seul mais plutôt ensemble, unis l'union fait la force, ça a toujours été le cas dans différents peuples alors on a une autre carte qui arrive et nous avons le téléphone bon ici c'est un petit peu d'humour mais nous avons les messages que vous pouvez recevoir en partageant davantage, nous avons des outils par exemple nous avons les réseaux sociaux, nous avons des outils quand même performants avec les téléphones de ne pas nous désunir, au contraire de nous unir et d'être un peu plus solidaires entre nous partager davantage les informations par téléphone ou bien avec le portable par la télécommunication, par tout ce qui peut exister au niveau des logiciels pour pouvoir communiquer tous et ne pas être divisé la communication ne doit pas être fermée on doit être davantage ouvert, c'est ce que veut nous dire cette pleine lune davantage ouvert vers l'union fait la force partager les informations si vous en avez aider des personnes dans le besoin quand elles le demandent, quand elles font des appels ne serait-ce que sur les réseaux sociaux aussi on voit beaucoup de gens en détresse parfois qui demandent nous avons la lumière ici, une représentation avec une personne qui nous dit, comme un petit peu l'ermite ouvrez les yeux, ne restez pas aveugles comme dans cette forêt où il n'y a que du noir et on n'y voit pas grand chose à part les troncs d'arbres il y a deux choses dans ce message ici ouvrez les yeux, soyez vigilants restez unis un petit peu comme ces troncs d'arbres ils sont complètement serrés les uns contre les autres et ils unissent une force particulière on le voit ici dans cette carte l'union fait la force avec ces arbres complètement ensemble pour faire une forêt tout simplement, une forêt, une forêt par rapport à la lutte une forêt et une force ils sont serrés les uns sur les autres comme ça pour dire, on ne peut pas passer, on ne passera pas et par rapport à ce qui se passe aujourd'hui on a des outils précieux pour nous aider à communiquer ensemble et à être unis ensemble pour des stratégies on voit une réunion aussi une réunion pour pouvoir se retrouver et parler de ce qui se passe en ce moment rester unis on reste toujours unis on a la lumière ici qui nous dit on fait, cette personne met en lumière l'union que fait la force par rapport à une lutte en ce moment qu'il y a dans le pays donc cette plénolune nous dit vraiment solidarité solidarité par rapport à ce qui se passe en ce moment parce qu'il y a peut-être pour certains, ça va peut-être vous parler il y a peut-être dans ce qui se passe en ce moment au niveau du pays un gouvernement qui veut peut-être désunir les personnes divisé pour mieux régner on le voit cette carte est vraiment d'un égo absolu quand on divise le peuple on arrive mieux à régner on le sait quels sont les messages de la pleine lune du 12 décembre 2019 on vous recommande vraiment de vous retrouver de faire attention aux risques pour certains qui vont dans les manifestations en ce moment alors quels sont les messages pour la pleine lune du 12 décembre par rapport à votre statut au niveau du travail de faire attention aux risques que vous prenez parce que bon il y en a certains qui n'ont plus du tout de plaisir à aller travailler en ce moment parce qu'ils prennent des risques parce que c'est difficile parce qu'on leur demande vraiment peut-être de restreindre les budgets peut-être de travailler avec moins d'effectifs avec moins de matériel le matériel ne suffit pas on leur demande de s'affirmer davantage sans prendre de risques et d'essayer de trouver quelque chose où ils peuvent s'épanouir message pour la pleine lune du 12 décembre 2019 alors certains doivent prendre des décisions très importantes des décisions un petit peu comme faire le ménage dans sa vie des décisions qui vont permettre d'y voir beaucoup plus clair de s'affirmer on l'a vu tout à l'heure de prendre une décision qui va faire que vous faites un petit peu vous mettez de l'ordre dans vos affaires pour y voir un peu plus pour être un peu plus adapté à ce qui se passe réguler, régler pour aller vers l'enthousiasme vers ce qui est le mieux pour vous pour vous protéger un petit mélange avant de voir quels sont les messages de la pleine lune du 12 décembre 2019 donc je vais prendre deux cartes c'est suffisant ah oui une belle protection et une nouvelle naissance qui arrive donc c'est bien ce que je disais il y a à se réguler par rapport aux risques que l'on prend par rapport aux pertes d'argent pour certains peut-être des remises en question pour remettre de l'ordre dans sa vie pour faire le ménage pour vraiment voir ce qui ne va plus faire comme une balance par rapport à ce que vous gagnez au niveau du budget voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous qu'est-ce qui est faire comme dans un budget les dépenses et les rentrées d'argent voilà vraiment aller à l'essentiel voir ce qui est le plus important pour vous et ce qui l'est moins pour vraiment vous épanouir après dans votre vie il y a des grandes décisions à prendre par rapport à ça parce que sinon vous coupez l'épanouissement et vous coupez la renaissance vous êtes protégés il y a une belle protection ici pour nous tous on nous le dit la pleine lune nous le dit aussi il va falloir être vigilant par rapport aux risques ne prenez pas des risques démesurés au niveau de la bataille qui se joue en ce moment voyez par rapport au statut de ce que ça peut faire au niveau de votre travail revoir oui on le voit avec les décisions des lois par rapport à la retraite voyez ce qui est le mieux pour vous parce qu'apparemment c'est vraiment l'instant présent en ce moment mettez de l'ordre dans vos papiers on vous le dit ici mettez de l'ordre dans les démarches administratives pour certains cette fin d'année adaptez-vous à ce qui se passe même si vous vous sentez complètement écrasé comme ce personnage ici vous ne savez plus où donner de la tête il y a six quatre bras vous avez plusieurs choses à faire en même temps il faut vous adapter rapidement parce que ça change il y a un cycle qui change en ce moment ça va très vite donc il faut vous adapter on a tous on est tous dans le même pas dans le conditionnement mais dans la même énergie en ce moment qui va très vite pour faire changer les choses donc n'oubliez pas de vous faire plaisir de temps en temps de vous balader c'est très important pour vos énergies parce que avec ces décisions à prendre c'est très stratégique ici on le voit avec le jeu d'échiquier vous avez par rapport au risque des manifestations au risque de prise de décision au niveau du travail on vous dit que vous êtes protégé il n'y a pas de soucis de ce côté là vous avez vraiment le divin avec vous nous avons le divin avec nous il est là pour nous protéger on va regarder un petit message avec le tarot je vais prendre une carte pour le message de la pleine lune et nous avons le fou qui arrive ici je vous le fais voir le fou nous parle quand même de risque de faire attention à cette insouciance parce qu'en ce moment c'est carrément l'insouciance on a coupé on a coupé les fils qui nous tenaient on a coupé on a détruit les ponts qui permettaient encore de rester on va dire tous ensemble donc il va falloir réagir pour se retrouver et se réunir différemment le fou nous parle d'avoir davantage confiance en vous avec cette pleine lune il y a des risques mais vous partez confiant malgré tout même si vous ne savez pas trop où aller et on le voit vous partez un petit peu dans tous les sens cette pleine lune nous rassure pour nous dire que c'est une renaissance en ce moment voilà il y aura des choix à faire avec le fou des choix à faire très importants on a l'amoureux ici avec avec le tarot l'amoureux nous dit ici on voit ce danseur de flamenco derrière la guitare c'est une femme qui joue à la guitare et c'est un homme qui danse vous voyez il y a quelque chose il y a une danse différente à faire aujourd'hui il y a une danse à reprendre ou à prendre pour comprendre les choses se mettre à danser différemment peut-être que les femmes ont un rôle à jouer ici il y a un choix à faire pour les femmes aussi il y a un risque c'est vrai il y a un risque dans ce changement c'est tout simplement de se retrouver soi-même dans ce qu'on a rêvé peut-être qu'il est là le risque d'arriver enfin à notre rêve d'arriver à nos fins de ce qu'on veut vraiment de ce qu'on a toujours voulu de ce qu'on défend pour que l'œuf arrive à s'ouvrir on va l'aider à s'ouvrir il y a derrière dans ce projet de société on va dire sûrement quelque chose de meilleur c'est un c'est très c'est un petit peu dans le temps les idéaux tout ce qui est un petit peu je ne dis pas dans les rêves mais tout ce qui est je cherche mon mot donc s'il vient tant mieux ça parle quand même d'idéalisme cette lune nous dit de faire attention à l'idéalisme à l'utopie voilà je cherchais le mot à l'utopie de rester la tête froide par rapport au choix à faire de ne pas laisser le fou prendre des décisions c'est à vous de bien savoir ce que vous voulez de rêver ce que vous voulez vous pouvez le rêver vous pouvez l'idéaliser mais attention à l'illusion c'est pour ça que nous avons le choix parce que le fou si lui il part il est dans l'insouciance donc il n'a pas de choix à faire il va sur le chemin là où le chemin le mène et là où le vent l'emporte donc c'est ce qui peut être parfois très dangereux parce qu'il ne sait pas où il va voilà il y a ce côté des cartes qui nous disent de faire très attention et de toujours reprendre votre force votre choix qui est le meilleur parce que c'est le vôtre de ne pas vous laisser influencer par une personne tout en étant unis tout en étant ensemble ne pas vous laisser influencer par des personnes qui pourraient vous emmener vers un chaos toujours garder de vue la naissance la renaissance peut-être la renaissance mais en tout cas la naissance d'un idéal qui peut se faire qui peut se réaliser aujourd'hui dans nos sociétés qui pourrait de toute façon éclore vers ce renouveau c'est un nouveau cycle qui est là qui se prépare avec l'ère du verso on y est c'est à nous de bien nous servir de bien nous servir de ce qui se passe en ce moment pour bien écrire les lignes de ce futur proche c'est à dire dans l'année qui vient dans les années qui viennent c'est nous qui écrivons qui écrivons l'histoire dans nos rêves dans ce que nous voulons dans ce que nous voulons réaliser dans ce que nous voulons vraiment au fond de nous le phénomène de l'attraction est très fort parce qu'on voit entre les hommes et les femmes un lien le phénomène de l'attraction va jouer aussi moi j'ai envie de dire que les femmes elles ont un rôle important parce que ici on voit que c'est les hommes qui dansent au rythme de la guitare et c'est la femme qui joue à la guitare donc aujourd'hui la donne a changé c'est elle qui est un petit peu le chef d'orchestre et c'est elle qui changera le monde voilà le message de cette pleine lune fin 2019 je trouve qu'il est très important c'est elle qui a couvé l'oeuf de cette renaissance je ne dis pas que c'est les femmes qui vont reprendre le pouvoir elles ont besoin de l'homme autant que l'homme a besoin de la femme il faut toujours rester sur cette distance cette mesure puisqu'ici nous avons bien ce personnage qui danse au rythme du son comme dans le flamenco il écoute le son et c'est une femme qui met le son qui met le rythme et lui il danse sur cette note de musique alors peut-être que les hommes ont besoin des femmes pour entendre écouter ce qu'elles ont à dire enfin aujourd'hui par rapport à cette renaissance parce que peut-être que la donne va changer par rapport à ce qu'elles ont à dire et que les hommes vont davantage danser sur ce qu'on a à dire danser c'est-à-dire prendre des décisions passer à l'action sur ce qu'on a à leur inculquer il y a quelque chose de cet ordre là très féminin même si on a le fou à côté qui peut-être parce qu'eux vont avoir peur de nos idées il y a quand même un changement et tout changement a des risques et pour qu'ils nous suivent il faut qu'ils aient confiance il faut qu'ils nous comprennent déjà mais qu'ils aient confiance et qu'ils se sentent en sécurité aussi par rapport à la protection protection céleste protection divine regardez ces magnifiques cartes ici elles sont complètement associées avec cet air du verso cette fin d'année 2019 avec cette belle pleine lune ici comme la lune on a une belle protection qui nous dit quoi qu'il arrive avec cette nouvelle naissance nous sommes protégés c'est pas mal bon j'ai duré un petit peu sur le temps ça va mettre un peu de temps pour arriver la vidéo mais bon vous l'apprendrez au moment voulu c'est comme ça c'est c'est instinctif on réfléchit pas quand on fait des vidéos je mélange un petit peu les cartes pour avoir le message de l'oracle des sortilèges votre sortilège pour ce mois de décembre qui est la meilleure décision voilà la meilleure décision à prendre elle est là carte 18 il y a marqué artémis déesse de l'arc aide moi à voir ce qu'il faut savoir voilà il y a quelque chose que vous devez savoir il n'y a que vous qui le sachez il n'y a que vous qui le savez comment je parle il n'y a que vous à savoir ce que c'est à aller chercher pour cette naissance à l'intérieur de vous la meilleure décision à voir ce qu'il faut savoir pour vous chaque individu on écoute son coeur on écoute son insouciance et on fait le bon choix je me suis trompée on fait le bon choix ici et on écoute son coeur avec ce fou on fait le bon choix on y est on est complètement dans ce qui était dit tout à l'heure faire le bon choix quand on est perdu comme ça dans la forêt dans le noir on a juste une petite lampe pour nous éclairer vraiment minuscule lampe donc c'est le moment de faire un choix important je vais vous lire le message qui va avec la meilleure décision parfois dans la vie les âmes sous forme humaine font face à un chemin alors je vais mettre quand même j'y vois pas très bien donc la lumière ici avec cette carte parfois dans la vie les âmes sous forme humaine font face à un chemin qui non seulement bifurque mais qui offre de multitude de directions où rien ne semble clair et où chaque itinéraire mène de merveille au malheur les décisions peuvent sembler valables à l'instant t et même impérieuses et pourtant on doit se demander si elles sont vraiment en accord avec les désirs de votre moi authentique c'est vraiment quand ce sort est envoyé que l'univers nous aide directement par la magie de ce sortilège l'univers vous guidera vous montrera même quelle décision vous conviendra le mieux dans les circonstances actuelles on voit bien l'univers est là pour vous aider les circonstances actuelles de ce que je vous disais par rapport à cette société qui va mal en ce moment ne cherchez pas à connaître le résultat final les voies de l'univers sont mystérieuses vous vous dirigez vers votre avenir avec foi et confiance engendrera des expériences merveilleuses et les meilleures des leçons à venir si cette carte vous a choisi en toute magie vous obtiendrez bientôt une aide divine concernant la décision importante que vous allez prendre prenez une grande respiration et travaillez avec cette magie on vous donne la solution énergétique aux difficultés de la vie aux pensées obscures et aux hésitations de l'esprit bientôt vous serez limpide droit et comme une flèche de l'arc de la déesse artémis directe et authentique un petit peu comme le sagittaire droit devant le sagittaire a un arc avec lui un petit peu comme la licorne et son arc un cheval au galop qui vise loin donc c'est une flèche que vous envoyez directe et authentique par rapport à votre décision si vous avez choisi ce sort vous savez déjà qu'il y a une nouvelle route à prendre ou une chance à saisir mais plusieurs options s'offrent à vous quelle sera la réponse si vous hésitez à prendre une décision parce que vous avez peur de faire une erreur ce sortilège peut vous aider à agir que le conseil de ce sort vous encourage rendez-vous lentement mais sûrement en direction de la nouvelle voie qui s'offre à vous un grand changement peut vraiment avoir lieu entre chaque respiration quand nous agissons avec clarté et une détermination authentique ce sort vous offrira tout cela et bien plus encore alors lancer ce sort lors d'une nouvelle lune ou d'une pleine lune ou pendant un nouveau croissant de lune vous aurez besoin d'une bougie et vous pourrez dire cette affirmation artémis déesse de l'arc aide-moi à voir ce qu'il faut savoir maintiens-moi debout sur la bonne voie celle qui est juste aide-moi à décider aide-moi à choisir aide-moi maintenant à trouver mon chemin par une nuit argentée par un jour doré aide-moi à faire le bon choix je te le demande maintenant prête-moi ta force artémis déesse brillante je te remercie et par le pouvoir de trois fois trois comme je le ferai ainsi soit-il vous devez ressentir l'énergie se déplacer par rapport à cette affirmation que vous allez répéter trois fois et vous remercie encore de pleine lune je vous embrasse je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année on y est bientôt prenez bien soin de vous c'est important restez unis et puis on continue tout va bien à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501